Carlos Ghosn est plus combattif que jamais, c'est ce qu'affirme un de ses amis au Liban. Joint par France Info, l'ancien patron de Renault-Nissan prépare sa défense à Beyrouth. Il doit tenir une conférence de presse mercredi prochain. Le ministre libanais de la Justice annonce avoir reçu une demande d'arrestation à son encontre de la part d'Interpol. Ce matin, le logement de Tokyo de Carlos Ghosn a été perquisitionné. Cette personne arrêtée aussi en Turquie, où Carlos Ghosn a fait escale dans sa fuite entre le Japon et le Liban. Le patron français de BlackRock élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. C'est le symbole d'un capitalisme de connivence, affirme le porte-parole de l'association Attaque. Le fonds de pension BlackRock est accusé par les opposants à la réforme des retraites de faire du lobbying pour en tirer avantage. A la SNCF, c'est le 29e jour de mobilisation contre cette réforme. Le taux de grévis s'établit à 6,9%. Selon la direction, c'est le plus bas niveau depuis le début du mouvement. Parmi ces grévistes, on compte un tiers de conducteurs. Le maire d'Epernay, capitale du Champagne, n'y avoir cédé à un quelconque lobbying. Son conseil municipal a voté contre l'idée d'un mois sans alcool. Opération lancée par des associations. L'idée, ne pas boire une seule goutte d'alcool jusqu'à la fin du mois après les excès des fêtes. Au moins 23 morts dans la région de Jakarta, en Indonésie, après les inondations provoquées par des pluies torrentielles la nuit du Nouvel An. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués vers des abris provisoires. France Info, et tout est plus clair.